On avait en tête effectivement de monter un festival sur les cultures geek, ça faisait quelques années qu'on l'avait en tête et après Animazia 2014 qui avait été un très très gros succès sur Bordeaux, notamment au niveau du hangar 14, on a décidé de passer le pas et de monter un deuxième festival et c'est là qu'est né le Bordeaux Geek festival donc en 2015, qu'on a monté en quatre mois pour le coup. Le geek en général c'est quelqu'un, je vais un petit peu le réduire, mais quelqu'un de curieux, quelqu'un qui a envie de sa culture et d'apprendre des choses et donc ça donne aussi des personnes qui sont en capacité de passer d'un univers à l'autre, on va parler de science-fiction, on va parler des mondes de l'imaginaire, on va parler des jeux vidéo, on va parler de sciences numériques, donc tous ces univers là qui finalement sont liés et on peut même aller un petit peu plus loin du coup même du côté de l'Asie avec les mangas et toute la culture asiatique qui est très très aussi axée sur la pop culture. Le Bordeaux Geek Festival du coup s'est né de l'idée de fédérer en fait la communauté geek et en fait on s'est rendu compte que la communauté geek c'était une communauté très très large et ça s'apparentait plutôt à de la pop culture et que la culture geek devient aujourd'hui une culture dominante, souvent réduite à de la sous-culture dans les années passées et dans les dizaines d'années passées, on a souvent des clichés par rapport aux geeks, souvent on dit que c'est un gros à lunettes qui mange des chips et qui joue aux jeux vidéo, qui passe son temps à faire ça, sauf qu'aujourd'hui c'est pas vrai, sur le jeu vidéo, en tout cas sur le pro gaming, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui jouent aux jeux vidéo et ça, ça montre aussi qu'il faut sortir des clichés et arrêter de penser que les geeks sont renfermés sur eux-mêmes. C'est un public très convivial, très sympathique, très bienveillant, enfin c'est assez incroyable d'avoir un public aussi génial. Il y a vraiment une espèce de noblesse dans le geek, c'est-à-dire pour moi un geek c'est vraiment quelqu'un de très passionné par un truc, genre par exemple un vrai geek il aurait vu tous les films de super-héros qui existent, et ils pourraient t'en parler. J'invite vraiment tous les visiteurs à prendre le temps, on est dans une forme un peu de dédale, surtout sur le hall numéro 1, où vous pouvez un petit peu vous perdre dans le festival, découvrir des artistes, des commerçants, des conférences, et puis on a trois axes de développement très forts, l'e-sport, le sport électronique, avec trois licences et trois tournois professionnels avec un cash price. Et c'est des gens, comme je le disais, très intéressants, qui ont envie de découvrir des choses et qui ont envie d'échanger la relation à l'autre, la connexion, l'échange, l'empathie, la philanthropie et presque l'amour, parce qu'on parle notamment de la communauté des Freehugger, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent simplement vous étreindre pendant le festival, de manière totalement gratuite. Ceux qui sont là en mode Pokédex, le mode Pokédex, c'est ils viennent, ils prennent leurs dédicaces, ils prennent leurs photos, ils sont contents, ils vont au suivant, c'est-à-dire voilà, il faut qu'ils les attrapent tous, donc voilà, il faut qu'ils... Mais il y en a que tu sens que t'as vraiment été important pour eux à un moment, où vraiment ils aiment beaucoup ce que tu fais, et là ça permet un vrai échange avec des gens pour qui t'as fait une différence, et là ça te fait te rendre compte que c'est bien, que ce que tu fais c'est bien. Ce qui a pu être une sous-culture est devenue une culture et va devenir une norme. Je pense que d'ici quelques années, ne pas être geek ou sensible à cette culture-là, ça sera être un petit peu à part. Je suis hyper hyper heureux, on en parlait avec toute l'équipe de professionnels, les bénévoles et les partenaires, on en parlait justement tout à l'heure, c'est cette notion d'énergie quoi. Il y a de très très belles énergies, il y a des synergies très très fortes, des notions de collectif et de collaboration, et je pense que dans l'état actuel des choses, avec l'atmosphère ambiante, qu'on peut parfois nous vendre entre guillemets via les médias, ça aujourd'hui c'est la réalité quoi. C'est des gens qui ont envie d'être ensemble, qui ont envie de construire des choses, et ça marche. Merci. 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 Merci.